Salam Ouaka, écoutez cette histoire. Il y a quelques semaines de ça, c'était à Paris et là j'appelle un taxi et là il me dit « Mais Naché, tu peux venir me chercher ? » « Bien sûr, j'arrive tout de suite Rav. » Et là je rentre et me dit « Rav, vous vous rappelez ? » C'était il y a neuf ans. « Ouai, comment aujourd'hui ? » « Ouai, ce n'est pas possible. » Ça faisait des années qu'on ne s'est pas vus et on se revoit juste aujourd'hui. Alors, c'était il y a neuf ans. Le directeur il me dit « Rav, on n'a pas de quoi payer des professeurs. » Il y a des enfants qui ont besoin de manger. On doit être des orphelins qui ont besoin de tuteurs, d'être accompagnés l'après-midi, le soir, de les réconforter, de les reconstruire. On a un enfant qui n'arrête pas de sauter de sa chaise. Il a besoin de nous. Il a besoin de vous. On a besoin d'argent. Je dis « Bon, d'accord, on va aller avec l'aide de Dieu. J'y vais. » Alors, mais bon, d'un autre côté, je ne me sentais pas. Je suis tellement bien à Jérusalem, en famille, avec mes amis. Mais je n'ai pas le droit de penser à moi. Ma femme me dit « Mais fais attention à toi. » J'ai bien su, avec l'aide de Dieu, « Tu sais quoi, comme mes rabbins nous ont bénis. » À l'époque, je demandais au Rav Derzi, la coéquipée du Rav Kadouri. « Rav, je peux partir. » Il réfléchissait, il me dit « Vas-y. » Et un jour, il m'a dit « Ne va pas. » « Mais Rav, j'ai acheté le billet d'avion. » « Ah, tu as acheté le billet d'avion. Alors, vas-y, mais tu m'as dit « Ne va pas. » « Tu as acheté, tu t'occupes de Torah, tu t'occupes d'enfants. » « Tu sauves ces enfants-là. » « Hachem, il va te protéger. » Ah, j'entends encore ces paroles. « Hachem, il va te protéger. » Alors, voilà, je prends l'avion. J'arrive vendredi matin à 10 heures. Et Ménaché vient me chercher. Et là, ton consorte, il est midi. J'écoute Ménaché, là, tu es sur la route. J'essaie de trouver s'il y a un supermaché cachère, qu'on achète quelque chose à manger, un sandwich. On se fait un sandwich. Et là, il me dépose devant une boulangerie. Et bon, il est midi et cas, il y a plein de monde. Mais je n'arrive pas à comprendre. Ça y est, c'est arrivé à mon tour. Et personne ne fait attention à moi. Et on s'occupe des autres. Et moi ? Et pourquoi on me passe devant moi ? Et là, je suis en train de bouillir. Je me dis, mais tu sais quoi ? Moi, je n'ai pas envie de manger. Et puis, laisse tomber. Et puis, d'un seul coup, il y a une dame qui dit, « Oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? » « Alors, qu'est-ce que je veux ? » « Vous n'avez pas compris ? » « Alors, on trouve une autre personne. » « On s'occupe d'une autre personne. » « Et réfléchissez-vous. » « Mais attendez, ça fait un quart d'heure que j'attends. » Je ne sais pas pourquoi. Et puis, voilà que... Il y a quelqu'un qui me fait réflexion. « Hé, c'est ce soir. » « C'est le Shabbat. » « On n'a pas le temps, hein ? » « On n'a pas le temps de réfléchir, M. le rabbin. » Il m'a parlé comme ça, un peu dur. Ça m'a vexé un peu. Et après, j'ai dit, « Bon, laisse tomber. » « C'est pas grave. » « Allez, je suis sorti de là-bas. » « Je n'ai pas acheté. » « Mais je n'ai pas compris là. » « D'un coup, on ne me voit pas. » « D'un coup, on me vexe. » « Bon, allez, ça va. Laisse couler. Laisse couler. » « On a un Shabbat par Mitzvah, ce Shabbat. » « D'accord ? » « Il faut, et en rentrant Shabbat, il faut s'annuler un peu. » « Alors, il me fait rentrer dans une petite épicerie. » « Et là, toute petite. » « Je rentre comme ça, difficile à rentrer. » « J'achète un petit sandwich. » « Non, mais j'achète même un peu de charcuterie et du pain de mie. » « Et je sors. » « Il prend la voiture. » « Il fait quelques mètres. » « Et d'un seul coup, je vois un grand magasin cachère. » « J'ai dit, mais Naché, tu m'as emmené dans un petit trou, là ? » « Alors qu'il y avait tout ce qu'on voulait, on aurait acheté plein de choses, là. » « Bon, d'accord, je fais demi-tour. » « Non, non, comme je voulais Thomas. » « Tu n'as pas pensé, ce n'est pas grave. » « On a acheté, ça suffit. » « Mais grave, ça me prend deux minutes. » « Il est midi et demi, c'est tic-tac. » « J'ai dit non, laisse tomber. » « Et là, on roule. » « On roule, on roule. » « Et je commence à parler, puis il allume la radio. » « Et là, on attend une heure et quart. » « Attentat. » « Oui, Père Kachère de Vincennes. » « Oui. » « Que Dieu les protège. » « Ça me fait de la peine. » « Oui, alors viens, il faut qu'on prie. » « Et puis on entend, là, la catastrophe, tout est fermé. » « Il y a eu des morts. » « Et puis, le lâcher me dit, « Ah, c'est Père Kachère de Vincennes. » « C'est le supermarché que tu voulais rentrer dedans. » « C'est là-bas que tu devais y être. » « Et à la dernière seconde, tu m'as dit non. » « Ah, répondant sur le là. » « Maintenant, je comprends pourquoi j'ai honte. » « Pourquoi on m'a oublié qu'on m'a passé ? » « Comme si, peut-être, pour me donner encore une chance de vivre. » « Pareil, merci mon Dieu. » « Ça fait neuf ans, le 9 janvier 2015. » « Voilà. » « Merci mon Dieu de m'avoir sauvé. »